Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo basée exclusivement sur les contrôles et aussi les angles morts. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous complique un petit peu la vie quand vous êtes en train de conduire. Souvent quand on sort de la compétence 1 et qu'on a tendance à se dire, ça y est, finalement le plus dur est derrière moi, on vous balance aussi une difficulté supplémentaire, celle de bien contrôler, rétroviseur, intérieur, extérieur et aussi angle mort. Donc d'abord, le meilleur conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas contrôler bêtement. D'abord, un contrôle doit être rapide et précis. Au début, c'est évident que quand vous allez contrôler, vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, ni vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans vos rétros. Mais en fait, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un contrôle dans un rétroviseur doit être à peu près basé sur une seconde et pas plus. Sinon, évidemment, vous risquez l'écart de trajectoire qui va être beaucoup plus dangereux. Donc quand je vais contrôler mes rétroviseurs, ça sera rapide, précis et surtout, partez aussi du principe qu'au début, même si vous ne voyez pas tout à fait ce qui se passe dedans, au fur et à mesure que vous allez rouler et devenir à l'aise, vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus net et beaucoup plus large. Faites confiance surtout à vos moniteurs d'auto-école. Maintenant, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les rétros, je vous mets le lien justement en haut à gauche ici. Vous pouvez cliquer, ça sera beaucoup plus rapide que ce que je vais vous donner là comme information puisqu'aujourd'hui, on est vraiment plus basé sur une démonstration que de l'explication. Partez juste du principe que si je vais à droite, je vais vérifier en 1 que personne ne colle, en 2 que personne ne dépasse et se situe entre ma voiture et le trottoir par exemple. Si c'est bon, à ce moment-là, clignote en droit. Si jamais je vais à gauche, je vais vérifier pareil que personne ne me colle, donc le rétroviseur avant le freinage, puisque votre freinage ou votre arrêt va vraiment dépendre de ce qui se passe derrière vous. Et ensuite, côté gauche, que personne là aussi ne soit en train de me dépasser. Si c'est bon, clignote en. Parfois, on se pose aussi la question, tiens, est-ce que c'est grave si jamais je mets mon clignotant et que je contrôle ? Honnêtement, oui, parce que comme j'ai tendance à dire à mes propres élèves, est-ce que le matin par exemple, tu te douches et tu t'habilles ? Ou est-ce que plutôt, tu as tendance à t'habiller et à te doucher ? A toi de voir, il y a toujours un ordre plus logique que l'autre. Maintenant, les angles morts, essayez tout simplement de vous dire que c'est une partie que vous ne verrez pas depuis le poste de conduite. C'est-à-dire que c'est bien, aujourd'hui, j'ai des rétroviseurs, des caméras de recul, des radars de recul qui m'aident, mais ça n'empêche que rien de tel que la vision directe, c'est-à-dire carrément aller chercher côté droit dans la vitre, en exagérant un petit peu, ou dans la vitre arrière gauche, si par exemple, je dois vous définir facilement ce qu'est un angle mort. Maintenant, je ne vous demande pas de faire exactement comme moi. Écoutez vraiment vos moniteurs d'auto-école, c'est le plus important. Mais un angle mort, n'oubliez pas que c'est avant tout une zone que je ne suis pas capable de voir depuis mon poste de conduite, c'est-à-dire derrière mon volant. Les angles morts, c'est surtout utile quand ? Avant de sortir d'une manœuvre, avant de commencer une manœuvre, au cas où quelqu'un me dépasserait, ça va être utile en sortie de rond-point. Donc là aussi, grand débat, est-ce que je veux faire à droite ou plutôt à gauche ? Honnêtement, écoutez vos moniteurs d'auto-école. Moi, je l'expliquais une fois dans les giratoires, je vous mets le lien justement de la vidéo juste là, vous pouvez cliquer là aussi. Personnellement, je me dis que si j'ai une voie pour les vélos à droite, je vais plutôt privilégier l'angle mort à droite. Si jamais je n'ai pas de voie pour les vélos, je vais plutôt vérifier l'angle mort côté gauche. Quand bien même quelqu'un à gauche me rentrerait dedans, il serait en tort à 100% puisque là aussi je suis à sa droite. Donc l'assureur tranchera assez vite. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon ou de mauvais angle mort, soyez juste logique dans ce que vous faites. On vous demande d'apporter la plus grande logique quand vous conduisez une voiture. N'allez pas contrôler pour faire plaisir au moniteur d'auto-école et encore moins à l'inspecteur. L'angle mort, ça va être aussi avant de s'insérer par exemple sur une voie rapide, pour moi c'est vite fait puisque je n'en ai pas du côté de chez moi. Et ça va être aussi par exemple avant de changer de fil. Une voie aménagée pour tourner à gauche par exemple, je vais plutôt vérifier mes rétros, mon angle mort avant de sortir. Dernier petit conseil avant la démonstration, n'oubliez pas non plus que vous allez le voir dans ce que je vais faire. Personnellement j'aime bien vérifier d'abord mes deux rétros, revérifier devant moi et ensuite mon angle mort. Pourquoi ? Parce que si je me mets à vérifier un rétro, deux rétros plus un angle mort, finalement ça veut dire que pendant trois secondes aussi, je ne percute pas ce qui se passe devant moi. Et sans aucun mauvais jeu de mots, c'est moi qui risque tout simplement de percuter le véhicule devant moi. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. On y va tout de suite pour la démonstration. Allez, je vais vérifier autour de moi qu'il n'y ait personne. Donc, personne dans mes angles morts, je recule droit pour le moment. Donc je recule droit, il n'empêche quand même que je vérifie autour de moi. Allez, par exemple, cette fois-ci je m'engage, donc petit angle mort à gauche, être sûr qu'il n'y ait personne, clignotant, et on est parti. Donc là, tout de suite, coup d'œil ici, que personne n'arrive trop vite. J'arrive à voir à l'avance. Là, tout de suite, je pars à gauche. Et malgré l'obligation d'aller à droite, je vérifie, un, que personne ne me colle, deux, que personne ne me dépasse. Premier coup d'œil à gauche. Deuxième coup d'œil, je suis sûr de moi. Et je lance. Tout de suite, je vérifie, là aussi, que personne ne me colle. Allez, monsieur, on tournera à droite. Un rétro, deux rétro, et clignotant. Premier coup d'œil. Deuxième coup d'œil. Et angle mort. Là, je vérifie, pareil, que personne ne me colle. Je vais tout droit au giratoire. Premier coup d'œil. Deuxième coup d'œil. Je vérifie, je vérifie, un rétro, deux rétro, devant moi, l'angle mort, le clignotant. Alors, ici, ça remue un petit peu. Derrière, ça ne colle pas. Et là, je continue à gauche. Un rétro, deux rétro, et clignotant. Ici, je fais attention à ne pas couper. Et là, en permis, on ne me dira jamais, monsieur, vous devriez prendre à droite. C'est à moi de prendre l'information. Donc, les rétro, le clignotant, et je m'arrête. Alors, le piéton, c'est bon, devant moi aussi. Un petit angle mort pour être sûr. Et c'est bon. Ici, ça colle un peu. Allez, je m'éloigne un peu du danger. Allez. Là, je tourne à droite. Rétro intérieur, extérieur, et clignotant. Petit angle mort avant de tourner. Je vérifie derrière. Là, je suis sur une route à sens unique, puisque je peux me garer des deux côtés de la route. Devant, ça freine. Je vérifie derrière aussi. Alors, ici, il y a un petit peu de circulation. Vu que c'est ralenti devant, je jette bien des coups d'œil à l'arrière. Être sûr qu'il n'y ait personne. Devant moi, ma distance, elle est correcte. Comme ça, je ne serai pas surpris. Derrière, il n'y a toujours personne. Je vais à gauche. Rétro intérieur, extérieur, et clignotant gauche. Donc là, je fais attention, puisque la voiture est très avancée. Et d'ailleurs, je vais glisser ma première pour ne pas arriver trop vite. Alors, j'ai bien fait de mettre la première, puisqu'il y avait du monde. Dans les rétros, je vois qu'il n'y a pas de vélo, par exemple. Et avant d'y aller, je vérifie l'angle mort. Et le vélo, il veut traverser, donc j'attends. J'attends et je garde surtout le pied au frein. Comme ça, derrière, les gens voient bien que je suis arrêté. Allez, je rejette un coup d'œil à l'angle mort. Donc, vous avez vu, dans mes rétros, je ne voyais pas tout. J'ai préféré recontrôler autour de moi, mais contrôler intelligemment. Au bout à gauche. Donc, rétro. Je change de voie, donc angle mort gauche. Ok. alors le monsieur rétro intérieur extérieur je mets de la distance par rapport à lui ici je suis toujours à sens unique j'ai des manoeuvres à gauche j'arrive sur un CD le passage je vérifie derrière moi je ralentis ensuite rétro intérieur extérieur clignotant gauche et petit angle mort avant le changement de voie et là le clignotant s'il saute je pense toujours à le remettre en face j'ai personne de ce côté c'est bon et on y va devant la voiture s'arrête pour faire un créneau tout de suite je freine je surveille derrière dès que je freine ou je m'arrête le danger est derrière et je conserve les feux stop allumés allez petit écart de trajectoire coup d'oeil dans le rétro on sait jamais à cette allure un vélo pourrait dépasser je vais à gauche rétro intérieur extérieur et clignotant gauche et je vais venir serrer tout à gauche parce qu'on est encore une fois à sens unique donc je m'arrête je vois un vélo une voiture donc il n'y a pas de soucis j'attends alors j'ai hésité mais je ne préfère pas y aller ça ne servira à rien en passant si proche je vais faire ralentir les gens allez et là peut-être que tu te demandes pourquoi je n'ai pas fait d'angle nord-gauche tout simplement parce que j'étais contre le trottoir et qu'en serrant autant contre le trottoir du coup il n'y a pas de vélo qui peut se faufiler donc je vais à gauche rétro intérieur extérieur la dame je la laisse passer et vu que je change de voie alors le piéton c'est le plus important je garde les feux stop allumés pour derrière et je me réserve l'angle mort pour maintenant c'est à dire je prends la voie du milieu pour aller tout droit alors le piéton je pense qu'il va traverser aussi donc je ferai un coup d'oeil derrière et je lui fais signe de traverser voilà je vérifie bien aussi là-bas qu'il n'y ait personne allez méfiez-vous de vos angles morts c'est à dire en fait les barres ici que vous avez sur le côté ça c'est des parties non visibles depuis mon volant ça veut dire que derrière je ne vois pas ce qui se passe donc derrière la Nissan ne colle pas trop j'arrive sur une bosse donc je freine et je revérifie que la dame derrière ne me colle pas c'est très important et si je vais à gauche je te laisse deviner quel rétro je vais vérifier et oui intérieur qu'elle colle pas extérieur que ça dépasse pas et clignotant je vérifie d'abord pour ensuite indiquer s'il saute je remets mon clignotant et je garde de la distance par rapport à devant on sait jamais et voyez par exemple à l'arrêt je ne vais pas m'ennuyer je vais vérifier qu'ici il n'y ait personne qui arrive le long de ma voiture un vélo par exemple là-bas qu'il n'y en ait pas un deuxième le feu il est vert derrière c'est toujours la même voiture qui ne s'est pas rapprochée je revérifie de nouveau mes rétros le feu c'est bon en face il n'y a personne et les yeux tout à fait au fond déjà là-bas un camion mal garé pas de soucis rétro intérieur extérieur hop l'angle mort ok allez ici c'est 30 kmh j'y suis 32 on va dire que c'est acceptable le passage piéton il est vide là je suis prioritaire derrière j'ai toujours personne piéton en rouge je le vois à l'avant je ralentis au cas où coup d'œil derrière j'ai le pied au frein il ne traverse pas donc j'accélère la dame ici c'est bon elle promène son chien derrière la voiture est loin passage piéton sans visibilité je ralentis au cas où et c'est bon maintenant je suis en permis on ne me dit rien il n'y a pas de soucis je vais tout droit de nouveau coup d'œil là parce que j'arrive pied au frein j'arrive sur un giratoire ici c'est bon je rentre côté droit les deux rétros devant moi ongle mort et clignotant alors certains me diront certainement ouais mais c'est lent ce que tu fais peut-être mais au moins je contrôle donc je vais à gauche au rond-point voilà je fais attention devant moi au fond déjà les deux rétros devant moi l'angle mort clignotant pour ceux qui ne le comprendraient pas au rond-point c'est avant tout pour changer de route évidemment mais surtout c'est aussi fait pour casser l'allure et aller moins vite donc forcément si j'accélère avant même de contrôler c'est impossible donc coup d'œil derrière puisque je me fais couper la route merci madame je t'offrirai le code de la route 2020 à la fin de l'année qui sera toujours disponible je pense dans toutes les auto-écoles allez derrière ça ne colle pas trop devant moi c'est bon au giratoire à droite rétro intérieur extérieur clignotant passage piéton vide et avant de sortir angle mort droit allez monsieur on tournera à gauche pour terminer cet examen intérieur extérieur clignotant il y a du monde j'arrive en même temps que l'ambulance il n'y a pas de soucis mon clignot il va sauter je le connais bien je le remets je reste à gauche on va se méfier de lui les deux rétro devant moi le passage piéton l'angle mort et clignotant d'ailleurs je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra mais le monsieur dans mon angle mort il a quand même démarré avant enfin il a démarré très très proche de moi très 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 proche souvent ça c'est une erreur que les gens parfois commettent c'est qu'il démarre très vite avant même qu'on soit engagé il passe à quelques centimètres c'est très impressionnant d'ailleurs il me colle je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra mais c'est pénible il faut faire avec donc je vais tout droit on ne m'a rien dit mais de rétro devant moi ça va mon angle mort mon clignotant et puisque la visibilité est bonne et que je peux le faire je vais rouler à 50 comme ça l'inspecteur sait que je suis un bon conducteur allez derrière ça ne colle pas la voiture elle démarre et on garde la joie et la bonne humeur derrière son volant la distance est correcte vous avez vu pour une fois je fais une conduite commentée il fait beau c'est incroyable allez pour terminer monsieur on ira à droite donc les deux rétro le clignotant je ralentis déjà il y a pas mal de monde allez et petit angle mort coup d'oeil sur la voie pour les vélos avant de sortir voilà les jeunes conducteurs vous avez eu du coup un petit aperçu de ce que c'était vraiment un cours sur les rétro sur les angles morts n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo à partager d'ailleurs cette vidéo si vraiment vous aussi vous décidez d'être généreux d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez tendance à me dire parfois vous me remerciez de partager mes conseils et mes vidéos n'hésitez pas vous aussi si vous voulez avoir la même mentalité et le même état d'esprit à faire pareil allez à plus les gens